Ligne quebécoise depuis 11 ans, Valérie Gurix arrive au conseil communal en 2012. Vice-présidente du FDF jusqu'en 2014, elle quitte ensuite le parti pour siéger comme indépendante. Le 5 juillet dernier, la troisième échevine de la commune à facilité est nommée bourgmestre et met ainsi fin à une longue saga. Ça fait 11 ans qu'on n'avait pas de bourgmestre nommé démocratiquement à Ligne-Quebec. Donc il était temps, il était temps qu'on puisse gérer la commune avec un collège au complet, ce qui n'a pas été le cas depuis 11 ans. Donc on est 4 à la place de 3 et de rien 25% de personnes en plus, c'est fondamental. Valérie Gurix conserve ses anciennes attributions, à savoir la culture, la jeunesse, la communication, le CPS et les affaires économiques. En tant que bourgmestre, elle hérite bien entendu de la police. La nouvelle bourgmestre de Ligne-Quebec ne présidera cependant pas le conseil communal. Damien Thierry conserve cette charge. Lors de votre audition avec le gouverneur, comment vous a-t-il auditionné ? Qu'est-ce qui l'a convaincu à votre sens ? J'ai eu les mêmes questions que tous mes collègues de la périphérie bourgmestre nommée ou non-nommée. Je ne sais pas ce que les autres ont répondu. Je sais que les autres, ça a pris environ une heure et moi, dix minutes après, c'est fini. Manifestement, je suis beaucoup moins bavarde. Maman de deux enfants, diplômée de l'EFFEC et de l'ICHEC, Valérie Gurix occupe également le poste de directrice d'une société cosmétique. A la commune, elle signe ses mails de son prénom et veut absolument jouer son rôle de proximité auprès des 4850 lignes québécois. Elle est l'une des rares femmes à occuper cette fonction. J'ai eu beaucoup de messages de félicitations ou d'encouragement et je pense que peut-être qu'une femme a une approche un peu différente du sujet politique ou de la fonction management. Valérie Gurix doit encore prêter serment devant le gouverneur. Ce sera chose faite le 19 juillet prochain.